Dans une interview accordée à nos confrères de la le vendredi 10 mars 2023, Philippe Lachau s'est confié au sujet d'un élément douloureux de son passé. Philippe Lachau s'est confié sur la perte douloureuse de son demi-frère dans l'émission Ettaxi sur la RTBF. Il a donné quelques détails sur les circonstances tragiques de sa mort. Invité récemment dans l'émission Ettaxi, le compagnon d'Elodie Fontan a évoqué avec beaucoup d'émotion la mort d'un membre de sa famille. « J'avais un frère, un demi-frère du côté de mon père, que j'ai perdu quand j'avais 16 ans. » « Ça marque forcément et ça donne aussi des contre-exemples » a-t-il expliqué. En effet, Philippe Lachau avait déjà évoqué cette perte en écoutant le morceau « N'importe quoi » de Florent Pagny, repris par Amel Ban en 2020. À cette époque, il n'avait pas souhaité donner plus de détails sur ce sujet douloureux. Concernant les causes de la mort de son demi-frère, Philippe Lachau a révélé que sa consommation de drogue en était à l'origine. Il a déclaré « Il était perdu dans les côtés obscurs des produits illicites, on va dire. Je l'ai perdu d'une overdose. » Si le jeune homme qu'il était à l'époque avait été marqué par cette disparition, il avait décidé de redoubler d'efforts pour rendre fiers ses parents. En effet, celui qui est aussi devenu papa d'un petit garçon, a tout fait pour réussir sa vocation après la perte de son demi-frère et a dévoilé, ça donne aussi un contre-exemple. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de briller aux yeux de mes parents. Je les ai vus tellement malheureux avec ça, que je pense que ça a aussi joué. Vouloir toute ma vie les rendre fiers, les rendre heureux. C'était peut-être aussi une façon de faire contrepoids inconsciemment. Un beau témoignage alors que l'acteur est d'ordinaire très discret sur sa vie privée. Sous-titrage ST' 501